Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo un peu particulière. Lors de plusieurs bandes annonces de Avengers Infinity War vous avez pu remarquer que l'ennemi principal du film sera Thanos alias le titan fou mais il ne sera pas seul, Thanos a réuni ses fidèles généraux que l'on peut apercevoir sur de nombreux plans des trailers. Aujourd'hui nous allons parler de ces 5 généraux diaboliques plus connus en tant que membre de l'ordre noir. Alors je précise tout de suite, il y a de fortes chances que je spoil Avengers Infinity War. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, attendez que le film sorte, allez le voir et revenez voir si je me suis trompé. Bref, trêve de blabla, commençons avec Ebony Maw, un des généraux le plus facilement repérable dans les trailers. Dans les bandes annonces, on le voit être confronté au Doctor Strange qui semble être en mauvaise posture. Dans les comics, Ebony Maw, ou en français Mâchoire d'Ebène, est envoyé par Thanos pour affronter le Doctor Strange. Il réussit à manipuler Doctor Strange pour qu'il libère le tout-puissant Shuma Gorat. Ebony Maw n'est pas un combattant physique. Grâce à sa ruse et sa persuasion, il est capable de contrôler et de plier à sa volonté de puissants héros comme le Doctor Strange. Il est également un excellent stratège. Passons maintenant à The Black Dwarf. Un général très discret des trailers, malgré sa carrure colossale. Pour ma part, je le verrais bien être confronté à l'incroyable Hulk. Mais ceci reste une hypothèse. Hulk smash Monster Man ! Dans les comics, The Black Dwarf, ou le nain noir en français, est chargé de mener l'assaut contre le Wakanda. Il échouera et se fera tuer plus tard par Ronan l'accusateur. Il possède une force surhumaine et son armure naturelle lui offre une incroyable résistance aux dégâts quels qu'ils soient. Passons maintenant à sa belle sœur, Proxima Midnight. Une générale de Thanos assez présente dans les trailers. On la voit sur plusieurs plans affronter Black Widow dans ce qui semble être un hangar et on la voit aussi lancer son arme contre Captain America. Dans les comics, Proxima Midnight, ou en français Proxima Minuit, fut chargé par Thanos de récupérer une des six gemmes détenue par Namor, le prince des mers. Pendant sa mission, elle affronta Luke Cage et le supérieur Spider-Man qui réussirent ensemble à la repousser. Proxima retrouva alors Namor qui lui expliqua que la dernière gemme était en réalité au Wakanda et non à Atlantis. Avec l'appui de Thanos et de Corvus Glaive, Proxima attaquait le Wakanda et réussit à briser la défense de la ville. Proxima Midnight est une excellente guerrière sous les ordres de Thanos. Elle est dotée d'une force, d'une enturance et d'une vitesse surhumaine. Elle est équipée d'une lance créée par Thanos lui-même. Cette lance serait capable de s'alourdir ou d'immobiliser un adversaire selon la volonté de Proxima. La lance est dotée d'un poison qui a son contact tue quiconque la touche. Nous allons parler maintenant de son mari, Corvus Glaive. Car oui, l'ordre noir c'est surtout une grande famille. Corvus Glaive n'est pas très présent dans les trailers, il apparaît uniquement sur le plan où l'ordre noir encercle Loki. Dans les comics, Corvus Glaive, ou en français Corvus Glaive, est le mari de Proxima Midnight et le frère de The Black Dwarf. Il est également le bras droit de Thanos. Sa mission principale consistait à forcer les planètes harcelées par Thanos de livrer leurs enfants afin d'exterminer la progéniture que Thanos avait engendré. Lors de l'assaut contre la Terre, Corvus était chargé d'attaquer le manoir de Charles Xavier à la recherche du fils de Thanos, Tan. Il se fera tuer par Hyperion mais réussira à se reconstituer grâce à son arme qui possède un lien magique avec celui-ci. Corvus Glaive possède une force, une agilité, une rapidité et une endurance surhumaine. Il est aussi un excellent tacticien et il planifie tous les plans d'attaque de Thanos avec une extrême précision. Son arme lui permet, si elle est intacte, de revenir à la vie même quand son corps est réduit à l'état de poussière. Son arme est aussi extrêmement tranchante, capable de trancher en deux la plupart des matériaux indestructibles. Et pour finir, nous allons parler d'une générale très très discrète dans les trailers. Elle se demandait si elle est présente dans le film d'ailleurs. Nous allons parler de Supergiant. A mon avis, Supergiant n'apparaîtra pas dans cette première partie mais plutôt dans Infinity War Partie 2. Elle n'apparaît sur aucun plan de tous les trailers sortis à ce jour, ce qui laisse supposer qu'elle ne sera pas dans le film. Dans les comics, Supergiant est chargé, comme Corvus, d'attaquer le manoir de Charles Xavier. Une fois les mutants sous contrôle, Supergiant et Corvus partirent attaquer les défenses du Wakanda. Alors qu'elle contrôlait Black Bolt mentalement, Supergiant fut téléporté sur une planète lointaine avec plusieurs explosifs par Lok Zhao. Quelques secondes plus tard, Supergiant mourut dans l'impact des explosifs. Supergiant n'est pas une combattante physique. Elle est capable de lire et de modifier les pensées de n'importe quel individu. Elle est également capable de créer un lien mental avec une personne pour la contrôler mentalement. J'espère que cet épisode spécial sur l'ordre noir vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, partager. Le prochain épisode d'Histoire d'un héros arrive très bientôt. Et petit indice, le personnage est une jeune femme qui est apparue dans le dernier film d'une trilogie. Je ne vous en dis pas plus, quant à moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. A plus les gens ! Bolo sur la haine Thanos !